Mais je vous dis ça pourquoi ? Parce que ce qui est choquant aujourd'hui, c'est que tous les groupes politiques, et notamment en France, qui se sont érigés sur le fait d'être choqués, d'être indignés par la Shoah, sont alliés aujourd'hui avec des néo-nazis en Ukraine. C'est ça qui est indécent et obscène. Oui, tout à fait, oui. Et Israël en fait partie. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la totalité des gens qui étaient dans l'opposition il y a dix jours en Israël est opposée au gouvernement Zelensky. La totalité de cette opposition. Oui, mais ça représente quoi comme fraction ? La moitié du peuple israélien. D'accord. Bon. Alors, on a bien parlé de tous les groupes du côté arabe. Est-ce que juste on peut aussi détailler les factions israéliennes ? Parce qu'on a parlé de Netanyahou, d'accord, on a caractérisé. Est-ce qu'on peut parler des principales, on va dire quatre branches principales juives qui se manifestent et qui ont une influence en Israël ? Alors, Israël a la particularité d'avoir une assemblée qui est élue à la proportionnelle intégrale dans une seule circonscription. Donc, quand on fait ça, on donne le pouvoir aux partis politiques et les gens qui se retrouvent être députés à la CNESET n'ont aucun rapport avec les électeurs. D'accord. C'est la loi électorale qui provoque ça. C'est pour ça qu'en France, on a fait le système unil nominal à deux tours. C'est trois ans. Voilà, mais on fait ça dans chaque circonscription avec un système à deux tours et c'est celui qui est élu à la majorité qui emporte le siège. Et quand on veut faire des élections à la proportionnelle, on crée plusieurs circonscriptions. Parce que si on crée qu'une seule circonscription, c'est sûr que ça va être... Encore faudrait-il respecter le processus démocratique et le processus électoral correctement. Je ne veux pas revenir là-dessus. Il y a beaucoup de problèmes avec les élections, mais le fait de définir des règles de scrutin comme celle-là, ça aboutit obligatoirement à un régime des partis politiques. Alors, en Israël, il y a une querelle de partis politiques et ils font des alliances au dernier moment. Et ils ne les font même pas pendant les élections. Ils les font une fois qu'ils sont éliés. D'accord. Et quels sont les principaux alors du coup ? Parce qu'on ne va pas parler de ceux qui ne sont pas visibles, mais les plus importants. Le fait que le Likud de Netanyahou a fait venir avec lui des groupuscules complètement cinglés, comme Force juive par exemple, ce sont les kahanistes. Les kahanistes. Des extrémistes orthodoxes ? Non, les kahanistes. Il y avait un rabbin qui s'appelait le rabbin kahan à New York et il avait organisé des attentats terroristes. Son parti a été interdit aux États-Unis. Il est allé en Israël, il a été élu à la Knesset. D'accord. Et les Israéliens ont voté une loi pour interdire son parti. Et quand vous dites terrorisme, terrorisme à l'encontre de quel groupe ? Alors, ils ont fait des choses à la fois contre les palestiniens, mais contre d'autres groupes juifs. D'accord. En fait, ils ne sont pas satisfaits. Ils trouvent que les autres juifs ne sont pas aussi extrémistes qu'eux et ils voudraient les pousser à. Absolument, absolument. Donc voilà, vous avez des groupes juifs comme ça avec M. Netanyahou. D'accord. Et vous avez aussi des religieux… Ceci dit, Thierry, vous me permettez, ça cadrerait avec le fait de sacrifier des colons pour un projet. Je veux dire, si on a un groupe qui n'hésite pas à utiliser le terrorisme contre sa propre population, ça tendrait à se juxtaposer avec le fait que ça arrange bien Netanyahou d'avoir laissé les groupes arabes s'en prendre à des colons à la frontière. C'est compatible. Oui. Du côté de l'opposition, il y avait deux grands partis qui se sont battus l'un contre l'autre, mais face à Netanyahou, ils étaient tous unis en fait les derniers jours. Vous parlez de quel groupe ? S'il n'y avait pas eu cette attaque du Hamas, Israël serait peut-être rentré en guerre civile aujourd'hui. Oui, Netanyahou était très mal barré. Il a dégagé, certainement. Ce n'est pas qu'il était mal barré, c'est que son pays était extrêmement divisé. On perd l'eau d'en venir aux mains. C'est quand même les positions de Netanyahou d'avoir fait des réformes qui lui donnent un peu plus les pleins pouvoirs, si j'ai bien compris. Oui, des réformes, c'est lui qui appelle ça des réformes. Il a changé les règles du jeu, oui. Oui, ça change en système un peu dictatorial, si j'ai bien compris. Il a tous les pouvoirs. Voilà, ok. Et c'est ça qui a créé la division, en fait. C'est l'annonce du fait qu'il allait mettre fin à la démocratie qui a mis le feu aux poudres. Et au moment où nous parlons, il n'y a plus de démocratie en Israël. Tout le monde répète que c'est une grande démocratie. Mais d'après au moins la moitié des Israéliens, il y a dix jours, ça n'est plus une démocratie. Donc ça l'arrange quand même bien. C'est quand même commode ce qui se passe en ce moment pour lui. Certains. Certains, d'accord. Donc il y a de force de suspicion que ce soit planifié. Et du coup, du coup, ça... Moi, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il a laissé faire cette attaque. Oui, mais... Ça, c'est le minimum. Bien sûr, ça, c'est le minimum. Non, on peut évidemment envisager pire. Vous savez pourquoi je dis ça ? Il a comparé ça au 11 septembre. Ça, le moins grand plaisir, c'est que... Oui, mais le 11 septembre, comme vous, vous le pensez, ça serait plus cohérent, c'est-à-dire un truc planifié pour justifier. Oui. C'est-à-dire pas le 11 septembre de la version officielle, quoi. Oui. Parce que... Moi, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit le syndrome de Laurence d'Arabie et les Arabes incapables de s'entendre entre eux. C'est que moi, j'avais vraiment l'impression que les groupes armés palestiniens avaient été manipulés dans ce sens ou avaient trahi les Palestiniens au profit du projet de Netanyahou, de... Moi, je n'appelle pas ça un nettoyage parce que le terme est impropre, mais de génocide. Génocide, si on tue les gens, mais peut-être il va juste les expulser en disant vous allez dans un autre pays, vous n'êtes plus chez vous ici. Enfin, à partir du moment... Je veux dire, l'année 2018, il y a eu 30 000 morts côté palestiniens. Oui. Là, on en est à... Je ne sais pas, on va arriver à 10 000 bientôt. Vous parlez de génocide à partir de combien ? Parce que là, on a des chiffres qui sont quand même assez élevés. Alors, le mot génocide a deux sens selon les gens qui l'emploient. Donc, c'est pour ça que moi, j'évite d'employer ce mot-là. Parce que, d'un point de vue étymologique, génocide, ça veut dire qu'on veut tuer un peuple. La totalité. Un peuple. D'accord. Mais, d'un point de vue du droit aux États-Unis, et aux États-Unis uniquement, un génocide, c'est l'intention qui fait le génocide. On peut tuer trois personnes et faire un génocide. D'accord. C'est l'idéologie et l'intention. Oui. Donc, ce mot ne facilite pas la compréhension. Alors, moi, je me considère un peu comme monsieur tout le monde. Je n'ai pas la connaissance d'Israël que vous avez. Donc, vous avez parlé du Likoud pour le parti de Netanyahou. Quels sont les trois autres partis les plus importants en Israël qu'on pourrait nommer pour avoir une meilleure connaissance de ce pays ? En fait, je ne sais pas s'ils ont encore les mêmes noms parce qu'au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de changements en politique intérieure. Je ne sais pas quels sont leurs noms actuels. On peut caractériser le Likoud comme étant un parti extrémiste d'extrême droite. Le Likoud trouve ses origines historiquement chez Javotinsky mais il a évolué dans un sens, dans un autre et aujourd'hui, il revient à ses origines. Donc, c'est plutôt l'extrême droite du côté juif, on va dire, extrémiste. Non, vous n'êtes pas d'accord. Le mot extrême droite, pardon, c'est compliqué. C'est pour tout. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont clairement, non pas les adhérents du Likoud, mais les dirigeants du Likoud sont clairement des fascistes. C'est du fascisme racialiste ? C'est quel genre de fascisme ? Un fascisme suprémaciste ? Non, non, il n'y a pas d'idée racialiste. D'accord. Ce sont vraiment des fascistes. Mais dans le sens, par rapport au pouvoir, ce n'est pas un fascisme de supériorité raciale ? Je ne pense pas qu'on puisse le dire du Likoud. D'accord. Il y a un parti dont on pourrait le caractériser comme tel ? Oui, les khanistes, force juive. Oui, ça, eux, c'est un suprémacisme juif sans aucun doute. D'accord. Comment définissent-ils le fait d'être juif ? Est-ce que c'est un peuple ? Est-ce que c'est une religion ? Ce n'est pas clair. D'accord. Est-ce qu'il y a un parti d'extrême gauche ou de gauche qu'on pourrait caractériser ? Je vous avoue que je ne connais pas très bien Israël et les groupes politiques. Oui, il y a un parti de gauche, mais... À l'époque, vous pouvez même prendre l'ancien nom, à la limite. Ce n'est pas bien grave. Non, le mérette, vous voyez, mais... Moi, je pense qu'au cours des derniers mois, toute la gauche s'est fondue en Israël parce que... Parce qu'il n'y avait plus d'espace pour eux s'ils voulaient exprimer une différence. Sous l'effet de la sidération, il n'y en a eu que pour les partis les plus extrêmes à droite, on va dire. Parce que Netanyahou a abrogé le pouvoir judiciaire. D'accord. Il n'y a plus de pouvoir judiciaire. Il n'y a plus de pouvoir judiciaire. Et les magistrats ne peuvent qu'obéir au pouvoir exécutif. Écoutez, est-ce que c'est symétrique aux dispositions de Macron par rapport au Covid et où l'État s'est transformé ? Non, c'est pas... Autre chose. Parce qu'il y a quand même dans le rapport que l'État entretient en France par rapport à la population, il y a eu des lois liberticides qui sont passées sous couvert de Covid et le pouvoir s'est transformé quand même. Certainement, mais la situation israélienne est bien, bien pire, vraiment. Bien pire. Bien pire. Ça n'est plus du tout une démocratie. C'est-à-dire que les médias... Parce qu'en France, les médias sont quand même complètement sous la coupe du pouvoir. Il n'y a plus de contestation de Macron dans les médias. Il y a une possibilité de réquisitionner les biens en cas de guerre qui est passée. Il y a quand même des lois liberticides qui sont passées en masse en France, pas qu'avec le 49-3, dans des périodes où il n'y avait personne d'attentif. Là, en Israël, c'est arrivé à quel niveau ? Israël n'a pas de constitution. Il y a des lois fondamentales qui régissent l'équilibre des pouvoirs. Et la réforme du Netanyahou, ça consistait à détruire cet équilibre des pouvoirs. Donc maintenant, c'est lui qui a la totalité des pouvoirs dans ses mains. D'accord. Et il y a une... Si vous avez lu dans un autre pays, vous diriez que c'est une dictature. Mais comme c'est en Israël, personne n'ose me dire. Mais il y a des Israéliens qui le disent, et des Israéliens très importants. D'accord. Et ça serait... En proportion, il y a une grosse partie de la population qui... Parce que Marion Sigaud semblait miser sur ça. Vous pensez qu'ils ne vont pas avoir la tendance à se rallier à Netanyahou sous l'effet de la haine et de la sidération ? Ou est-ce que cette faction de contestation de l'autorité de Netanyahou va s'imposer ? Actuellement, je n'ai pas de contact suffisant en Israël pour savoir comment la population réagit. Et ce que je vois des réactions à travers ce que me disent les journalistes qui sont là-bas, je ne comprends pas en fait comment ils réagissent. Pour moi, j'aurais tendance à dire que la haine anti-arabe va passer devant tout le reste. Mais enfin bon, je ne sais pas... Je suis un peu caricatural, mais c'est ce que je dirais. Moi, je suis naïf et j'ai toujours tendance à croire et je tiens à croire que les hommes ne sont pas fondamentalement mauvais. D'accord. Alors, une dernière chose, puisque la dernière fois que je vous avais interviewé, enfin, une des fois que je vous avais interviewé, vous reveniez de Syrie et vous indiquiez à vous avoir... Vous étiez fait voler une partie de vos affaires dans les cargos. Ce n'est pas les cargos, c'est les containers. Est-ce que depuis, vous avez eu un retour sur ça, plus d'informations ? Est-ce que vous avez retrouvé certaines choses ou est-ce que vous avez eu... J'ai fait une croix sur tout ce que j'avais. D'accord. Il n'y a aucune information qui vous est revenue là-dessus, sur qui était derrière, où c'était parti. Ça a été volé. Mais vous n'en savez pas. mais ça a été volé une fois que la douane s'est retirée. Parce qu'on a envoyé la douane pour perquisitionner le container que je transportais. Les douaniers ont fait leur travail de manière tout à fait normale. Et quand ils sont partis... D'accord. Mais depuis le temps, vous n'en savez pas plus que la dernière fois, en fait, c'est ça ? Non, c'est pas plus. Vous n'avez pas fait de recherche ou quoi ? Je ne vais pas vous en dire plus, mais... D'accord. Vous avez quand même cherché à savoir, quoi. Bien sûr. J'ai cherché à savoir et j'ai une hypothèse. Si. Moi, le truc que je voulais savoir, c'est que quand vous êtes revenus, donc maintenant, ça fait un petit moment, vous avez pu prendre vos marques, repartir. Bon, sous Macron, vous êtes plus tranquille, visiblement. Il n'a pas le même aspect belliciste contre vous que les autres. on est d'accord. Qu'est-ce que vous direz de la France à postériori, maintenant que vous avez pris un peu vos marques, depuis que vous êtes revenus, qu'est-ce que vous pouvez dire de la France par rapport à ce que vous aviez connu avant ? Alors, la première chose qui m'a frappé, mais vraiment, c'est quand je suis parti il y a 20 ans, non, pas 20 ans, 15, je ne sais plus. Quand je suis parti, tout le monde parlait de politique dans les bistrots. Aujourd'hui, personne ne parle de politique dans les cafés. Et je n'ai connu qu'un seul pays où on ne parlait pas de politique, c'était l'Union soviétique. Donc, vous avez tendance à penser qu'on se soviétise dans le capitalisme ? Non, j'ai tendance à penser que nous sommes un pays où les gens ont peur de leurs idées. Ils ont peur de ce qu'ils pensent. se trouvent je suis extrêmement surpris que la France soit comme ça. Et vous avez observé ce changement de manière brutale, en fait, c'est-à-dire que c'est un choc. Oui, oui. Là, en ce moment, nous voyons ces événements en Palestine et je constate que les gens sont sidérés, ils voient une horreur qui se prépare qui a commencé sous leurs yeux et ils n'osent pas parler. Ils sont sidérés. Vous avez quand même donc observé une chute et un changement dans les comportements de population. Ceci dit, vous êtes parti à la fin de l'époque, Chirac, au début de Sarkozy. Si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises. Au tout début de Sarkozy. On a eu, à partir de Sarkozy, une France qui est carrément tombée quand même dans le pro-américanisme le plus crasse. Alors moi, je ne sais pas comment les choses ont évolué. Je vois avant et je vois après. je constate que ça n'est vraiment ça n'est plus le même pays. Ça n'est plus le même pays et ce n'est pas dans le bien. C'est une chute qui va dans le mauvais sens, bien sûr. Alors après, j'ai constaté une évolution dans plein d'autres domaines mais c'est d'abord ça qui m'a frappé. C'est d'abord ça qui vous a frappé. C'est décevant du coup. Et une toute dernière chose et là, c'est vraiment plus stratégique. Bon, je ne suis pas moi un adepte proche d'Alain Soral particulièrement. Il avait fait un travail d'explication que certains lobbies, notamment juifs de gauche, avaient, mais pas que, participé à faire venir des masses d'immigrés et les avaient éduqués à une haine de la France. Quand on regarde aujourd'hui le conflit avec d'un côté les pro-israéliens et les pro-musulmans, on va dire, je caricature, est-ce que vous ne pensez pas que la situation en France peut être explosive dans le fait qu'on a, par les médias, essayé de donner une version « il faut être du côté des Israéliens » tandis qu'une bonne partie des immigrés sont clairement du côté des Palestiniens. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français vont être pris en otage dans leur mauvais choix sur ce conflit ? Je vous ai dit au début de cette émission que si on veut aider à résoudre le conflit entre Palestine, si on veut aider les gens, pas les... pas leurs dirigeants, les gens, si on veut que les souffrances s'arrêtent, on doit rester neutre. et imposer comme on le fait aujourd'hui à tout un tas de gens de prendre position, c'est être sûr que l'on va relancer le conflit. Bien sûr. quand le garde des Sceaux a dit à l'Assemblée nationale que soutenir le terrorisme ça valait cinq ans de prison et que le Hamas était une organisation terroriste donc soutenir le Hamas ça valait cinq ans de prison. Je comprenais son raisonnement et je me disais et soutenir des gens qui disent que les Palestiniens sont des animaux et qu'il va falloir les écraser c'est du terrorisme. Oui, il y a un écho de mesure bien sûr. Pourquoi il ne le dit pas ? Pourquoi il n'a pas condamné de l'autre côté ? Si on condamne on doit faire les deux côtés en même temps. Bien sûr. Mais il est mieux de ne condamner personne. Donc vous êtes en accord avec la diplomatie russe finalement ? Je suis d'accord avec la diplomatie. Quand on fait de la diplomatie c'est comme ça qu'on doit la faire. Souvenez-vous Thierry quand même Messon que Netanyahou était venu en France pour dire que de toute façon les Français n'avaient pas le choix et qu'ils étaient pris dans ce conflit comme les Israéliens avec les Arabes en Palestine. Il y a bien une volonté juive de monter les Français contre les Arabes pour créer éventuellement un conflit. C'est une volonté de Netanyahou c'est pas pareil. Une volonté d'une faction juive allez d'accord je suis d'accord avec vous d'importer un conflit de civilisation pour faire basculer les Français ou dans la justification du génocide contre les Palestiniens quelque part ou d'importer un conflit de civilisation pour que ça pète en France. C'est le travail d'Alain Soral qui l'expose. Moi je trouve que je ne suis pas un fan plus que ça d'Alain Soral j'ai rien compris et on lui doit beaucoup parce qu'il a fait un gros travail au niveau politique d'expliquer comment ça marchait mais je pense que son analyse d'importation du conflit de civilisation en France est tout à fait lucide sur ce sujet. Vous êtes d'accord avec ce positionnement ? Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent et ça c'est sûr. D'accord. Donc vous aussi vous validez cette importation du conflit de civilisation en France par une faction juive. Je partage cette partie de sa pensée mais je ne partage pas d'autres parties. Bon. Le mot de la fin on va essayer d'être positif avec deux choses. Comment voyez-vous qu'est-ce que vous proposeriez vous pour que ce conflit s'arrête ? Est-ce qu'il y a une solution ? Bien sûr mais tout le monde la connaît l'institution on applique le droit international donc ça veut dire que toutes les colonies palestiniennes enfin les colonies israéliennes en Cisjordanie tout ça ça doit être évacué immédiatement on accorde le droit au retour ça veut dire que les palestiniens qui veulent retourner dans le territoire israélien ont le droit d'y retourner de s'y installer et ça veut dire aussi que l'état israélien doit indemniser les palestiniens qu'elle a obligé à fuir. Voilà. Qui pourrait ? Tout ça il y a quantité de textes des Nations Unies qui l'ont expliqué il suffit de l'appliquer Et dans quel cadre ça pourrait s'appliquer ? Qui pourrait pousser à ce que ça s'applique ? C'est là qu'il y a le problème parce que normalement il faudrait qu'il y ait un Nelson Mandela israélien qui applique ça mais non on ne voit pas qui va faire ça C'est-à-dire que vous vous voyez uniquement un responsable israélien et un responsable palestinien qui doit faire ça mais le problème c'est que j'en connais ni l'un ni l'autre D'accord Ok Et bien Allez une toute dernière chose Vous continuez de faire de la politique ou vous avez complètement arrêté en France ? Est-ce que vous auriez un candidat une sympathie pour un candidat en France au point de vue vous dites tiens lui il n'est pas mal je trouve qu'il a un positionnement qui est assez sain diplomate et que quelque part je suis plus enclin à aller de ce côté-là on va dire Je ne pense pas que les partis politiques actuels aient compris quel est le problème de la France Aucun parti Non Je ne veux pas dire aucun parti Je veux dire je pense que les partis dans le sens de ces groupes de personnes je ne pense pas que ces groupes aient compris Il y a des gens qui ont compris mais je ne pense pas que ces structures portent portent la solution D'accord Les structures de poids vous voulez dire qu'il n'y a pas de structure de poids qui soit qui est compris les enjeux et qu'il soit capable du coup de trouver les articulations pour en sortir D'accord parce que je m'étais dit tiens vu la sensibilité gaulliste de Thierry Messon je pense que Philippot et Asselineau c'est des gens qui doivent lui convenir dans leur position il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute mais ils n'ont pas le poids suffisant c'est ça peut-être aussi et je ne pense pas que la manière dont ils dont ils défendent leurs idées soit adaptée à la situation vous conseilleriez quoi justement vous pourriez peut-être j'en parlerai avec eux quand je les rencontrerai d'accord parfait bon ben écoutez ah d'accord parfait voilà je n'ai pas fait exprès je suis tombé dessus comme ça par hasard c'est très bien en tout cas merci pour le temps accordé on a quand même nettoyé pas mal d'aspects je pense que ça sera utile pour les internautes ok je vous dis à bientôt